et alors les amis j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo une nouvelle vidéo face cam où je vous présente les produits que j'ai filmé récemment et que je vous donne mon avis à savoir si je les rachète ou pas donc on est aujourd'hui le dimanche 14 août il est à peu près 14h30 et je commence cette vidéo donc ça fait un moment que je n'ai pas posté sur youtube par manque d'envie de motivation manque de temps aussi surtout donc là aujourd'hui j'ai eu la motivation qui était là donc je vais essayer de m'y remettre donc c'est parti alors premier produit que je vais vous présenter c'est les vitamines de la gamme natura mind celui-ci la vitamine d donc moi à savoir je fais des cures principalement pendant l'hiver donc je voulais vous donner sa note sur le cas miyuka ne connaît pas ce produit donc c'est pas grave donc vous pouvez acheter sur internet donc la vitamine d il vient pour renforcer le stéminitaire pour aider à combattre les différents les différents problèmes au quotidien c'est aussi bien pour donner un petit coup de peps aussi parce que bon bah quand on manque de soleil de soleil voilà on manque de de peps donc ils en ont plusieurs moi à savoir que je prends celui qui n'a pas de pollen parce que je suis allergique au pollen voilà moi je prends celui là donc vous avez deux formats le format alors 60 comprimés 18,90 120 comprimés 32,90 moi je prends plutôt le 120 comprimés 32,90 donc vitamine bio de vitamine d bio d'origine végétale essentielle au bon fonctionnement du système immunitaire indispensable à la santé osseuse dentaire et musculaire également recommandé pour les femmes enceintes et après et pendant la grossesse vitamine d bienfait de la vitamine d prendre deux comprimés par jour c'est ce que je faisais favorise la défense naturelle de l'organisme et aide à renforcer les défenses immunitaires pour les os ça contribue à absorber l'utilisation normale du calcium et du phosphore contribue à une calcémie normale donc c'est le taux de de la somme dans le sang contribue au maintien d'une ossature et fonction musculaire normale contribue au maintien d'une dentition normale donc moi ça fait à peu près ça fait deux ans que je fais des cures régulièrement donc honnêtement mon téléphone s'est débranché ce qui est en train de charger c'est pas grave donc honnêtement moi j'ai vu quand même une amélioration ça fait vrai avant je tombais souvent malade et maintenant honnêtement je tombe beaucoup moins malade qu'avant grâce à ça il y a d'autres produits que je vais aussi vous présenter ensuite vous entendez Pegasus il est à mes pieds et voilà il y aura le parce que je ne m'occupe pas de lui donc ensuite je prends également toujours pendant l'hiver en charge je fais une pause pendant l'été de la spiruline donc là ça va être pour l'énergie de tonus la fatigue et résistance et l'organisme donc pareil il y a deux formats donc 180 comprimés 15 90 340 comprimés 23 90 et maintenant ils ont mis un format en forme de sachet éco-rechargé vous n'avez plus besoin de jeter ces flacons verts qui sont recyclables aussi vous les gardez vous achetez juste le sac de sachets de recharge et après vous n'avez plus qu'à remplir de petites bouteilles c'est aussi vachement pratique je trouve je n'ai pas encore essayé mais bon on verra donc la spiruline bio contient améliore pardon l'énergie et tonus elle permet de lutter efficacement contre la fatigue possède aussi beaucoup de bienfaits pour la santé anti fatigue efficace aide à améliorer la visibilité la vitalité de l'organisme améliore l'énergie et renforce tonus donc ouais c'est vrai que elle est pas mal aussi moi personnellement j'adore ça fait aussi deux ans que j'utilise et franchement moi je ne dis pas que c'est grâce à ça enfin je pense que c'est un tout aussi mais je tombe beaucoup beaucoup mal car voilà d'avant je n'étais pas très bien parce que j'ai mes allergées au pollen mais sinon à part ça franchement je suis beaucoup en réalité avant et c'est vraiment pratique j'avais essayé aussi un nouveau produit que je suis fanatique enfin n'importe quoi oh là là vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle nous raconte comme bêtises de chez natura mind donc c'est de la gelée royal bio acerola sapin donc en forme d'ampoule tac donc moi personnellement je n'ai pas aimé le goût donc c'est pour ça que je n'ai pas racheté donc c'est riche en vitalité naturelle extrait de bourgeon de sapin bio au goût de jus d'orange contribue à réduire la fatigue partie pour bon fonctionnement du système immunitaire et des défenses de l'organisme contre les micro-organismes donc faut prendre une ampoule par jour avec l'aspirine j'ai oublié de vous dire pour en prendre jusqu'à 6 comprimés par jour mais évitez de le prendre le soir parce que sinon vous avez 20 jours à dormir donc voilà c'est une ampoule par jour moi personnellement je n'ai pas aimé du tout je n'ai pas aimé le goût donc au moment où je n'ai pas aimé le goût j'ai terminé quand même la boîte parce que c'est une boîte qui contient il y avait combien d'ampoules je ne sais plus combien d'ampoules donc moi rien pour ça voilà j'ai pas racheté je n'ai pas aimé le goût donc je n'ai pas racheté ensuite au quotidien j'utilise aussi les thés bio de chez pandati donc en fait je regarde mon téléphone pour pas vous dire de bêtises et bien tout vous expliquer donc mon préféré de chez préféré que j'ai essayé en premier c'est que moi je ne fais pas trop je ne fais pas trop des c'est ça moi je prends voilà ce qui ce qui peut m'intéresser et puis après je me débrouille moi même en fait donc moi celui que j'ai adoré c'est le immunity donc le immunity je vais vous le montrer c'est toujours quand tu cherches quelque chose que tu ne le trouves pas alors voilà il est là donc je vous montre c'est celui-là en plus sur Yuka il est monté à 100% sur Yuka je viens de regarder la note tout à l'heure donc c'est un thé qui aide à renforcer les défenses immunitaires un mélange certifié bio à base de thé vert et gingembre au cours des 6 ans c'est un immunitaire avoir du mal à se défendre il y a besoin de soutien ce mélange est parfait pour booster vos défenses immunitaires détoxifiant antioxydants et hydratants alors moi ce que j'ai surtout aimé c'est son goût je trouve qu'il est super bon il a un goût franchement moi j'adore franchement j'ai super bien aimé le goût alors le goût après comme ils vous disent c'est au thé vert gingembre alors moi qui n'est pas une grande fan de thé vert je vais commencer à le devenir mais franchement le goût il est juste génial moi je l'adore je le prends quasiment toute l'année il est trop bon c'est un de mes thé franchement préféré que je consomme donc lui je continue à le racheter après nous passons au thé qui s'appelle le night clean c'est celui-là à la menthe poivrée qui aide lui à la digestion donc vous prenez un sachet de soir pour les mutis c'est un sachet de matin je vais vous le dire il aide à digérer à être moins ballonné à dégouffer le ventre quand on a bien mangé franchement et en plus à mon favori c'est bien c'est que c'est un effet à aider à l'endormissement moi quand je le prends après la digestion je m'adore très facilement et ça c'est super franchement moi je le prends depuis ça fait deux ans que j'utilise été pour Nati ça fait deux ans que je le prends je l'adore je l'achète régulièrement et j'alterne aussi maintenant avec un autre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps c'est le digestif donc pareil pour vous aider à digérer à digérer plus facilement comment dire après le gonflé à part avoir la sensation de ballonner le parfum c'est citrou bergamot franchement j'alterne en fait entre le monde poivrée et celui-là mais celui-là aussi c'était une belle découverte j'avais acheté un peu par hasard pour voir en fait voilà pour essayer et franchement celui-là je l'aime beaucoup aussi donc j'alterne entre les deux voilà donc des fois j'achète les deux j'alterne un sachet l'un sachet l'autre un jour l'un jour voilà tout simplement mais franchement je l'adore je continue à l'acheter donc nous allons passer à la seconde partie alors je vais vous reprendre quelques minutes plus tard mais tant juste de réinstaller les produits que je voulais vous présenter parce que je n'ai pas beaucoup de place donc je vais l'installer au fur et à mesure dans la gamme pour Nati j'ai oublié de vous présenter le maternity donc c'est un thé à la base qui est pour les femmes enceintes et ou allaitantes qui a favorisé la lactation et qui est santé donc on peut le boire ensemble moi je suis pas enceinte j'ai pas encore eu d'enfant même si vous savez que c'est dans mes projets qui a un goût de fraise tagada fraise frie rouge tout simplement franchement lui aussi je l'adore je continue à le boire de temps en temps et franchement moi j'aime bien je trouve qu'il est très bon il est doux il a un parfum super agréable donc si vous êtes ou pas mère ou future mère vous pouvez pas consommer franchement il est très bon donc lui aussi je vous le conseille donc nous allons passer à la gamme pour les cheveux donc j'ai essayé plusieurs marques au début je vous avais dit je voulais consommer des produits bio non testés sur les animaux j'ai vraiment essayé ça sauf que honnêtement j'en ai essayé plusieurs et j'ai pas trouvé mon bonheur donc je continue avec mes basiques qui sont malheureusement pas bon ce moment et pas très très bon au final donc je vais vous présenter par exemple le shampoing nature box pour les cheveux abîmés et cassants donc c'est un shampoing qui est vegan qui est bio et qui sur yucca est noté à 65% parce qu'il trouve qu'il y a des ingrédients perturbateurs qui sont pas spécialement très bons et celui-là il y a l'huile d'avocat alors c'est ce que je reproche grosso modo aux marques de produits bio c'est que les cheveux ils sont secs après avoir lavé enfin au lave déjà pendant qu'on les lave ils sont pas doux ils sont secs mais alors après on va pouvoir je vous le démêlage voilà moi c'est pour ça que je ne rachèterai pas donc celui-là non pour autant il a une bonne odeur je pense que peut-être à long terme il doit être très bien mais honnêtement j'ai déjà les cheveux très secs si en plus je prends un shampoing qui les nourrit pas assez et qui fait que pour les démêler c'est le carnage je préfère pas donc celui-là non je ne rachèterai pas il y avait également le soin pour cheveux nature box éco responsable cosmo responsable vegan soin pour cheveux secs et abîmés lui sur yucca sur le champagne je crois que je vous ai pas dit il était à 65 sur yucca je regarde beaucoup les gens sur yucca pour avoir exactement la compo et tout ça et lui s'il vient de le prendre il est à 72 sur yucca donc ils sont à peu près pas très loin de la même note tous les deux donc bah pareil en même temps je trouve que pour mes cheveux en tout cas il les nourrit pas assez il les hydrate pas assez donc au final j'ai toujours les cheveux très secs donc non je ne rachèterai pas et toujours il est le même ingrédient que l'autre c'est l'huile d'avocat voilà donc c'est les mêmes parfums moi quand j'achète une gamme j'avais bien acheté tous les produits de la même gamme même si on dit que c'est pas forcément nécessaire moi j'aime bien j'avais également pris des shampoings hervalescence pour les cheveux colorés parce que moi j'ai des cheveux méchés colorés bon et celui-là je vais dire que c'était parfait maintenant mais je vais les refaire à la rentrée donc ce que j'avais aimé sur ce shampoing c'est qu'il était cruelty free j'avais beaucoup aimé l'odeur à la mangue celui-là franchement il m'a bien hydraté les cheveux il a bien protégé ma couleur il l'a bien préservé donc celui-là oui je rachèterai l'herbalescence comme ça ah je vais pas donner ça là c'est le cas je suppose j'y pense alors hop 50 sur 100 bon il est moyen j'avais pris aussi l'après shampoing hop il s'est bien déformé voilà voilà après shampoing à la mangue toujours alors lui je pense pas qu'il soit cruelty free parce que c'est pas indiqué derrière normalement ils ont le petit logo 51 sur 100 sur yoga à l'aloe vera et la mangue moi j'ai bien aimé son odeur comme le shampoing il a une odeur qui est délicate qui est douce et tout il hydrate très bien les cheveux il fait très bien son job donc lui éventuellement je rachèterai ensuite un masque de ultra doux masque 3 en 1 multi usage à la crème de coco et macadamia alors déjà sa note il est à 35 sur 100 sur yoga donc la note n'est pas bonne du tout c'est meilleur comme il dit yoga cependant moi ce que j'ai aimé j'adore l'odeur de coco qui est douce qui est délicate et qui sent très bon sur le cheveu même après le rinçage je trouve qu'il fait très bien son travail il hydrate bien les cheveux il renforce bien les pointes il répare bien les cheveux secs et même bon pas forcément au premier à la première utilisation mais quand vous faites régulièrement il y a un effet oui donc celui-là oui je rachèterai on connaît tous la gamme SF pour cheveux colorés ou méchés donc moi c'est ce que j'utilise aussi régulièrement 41 sur 100 non 4 sur 100 sur le carol alors oui 4 sur 100 c'est c'est très 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 mauvais cependant il fait le boulot qu'on attend il préserve la couleur il renforce les cheveux il les protège donc oui moi je continuerai à l'acheter parce que je vois qu'il fait son job mais si la note n'est pas bonne je continuerai à l'acheter toujours dans la gamme SF donc des produits que j'utilise aussi pour les couleurs le shampoing pour cheveux colorés et le shampoing pour cheveux méchés blond ou blanc donc celui-là ça évite tout simplement que votre blond termine jaune pipi ou jaune fluo je sais pas voilà et ça le préserve donc en fait pour faire ce shampoing-là moi quand je le fais je le fais une à deux fois par semaine par contre petit conseil si vous le faites moi je le fais avec des gants parce que si vous avez les ongles un petit peu longs vous avez les ongles qui sont blottés pendant 2-3 jours après pour bien les laver ici et ça donc si vous voulez éviter d'avoir les ongles blottés mettez des gants moi c'est ce que je fais au niveau de leurs notes sur yucca ils sont hop alors voilà pour le shampoing bleu ils sont à 12 sur 100 et pour L7 2 bouteillons à main c'est pas pratique 28 sur 100 bon leur note n'est pas bonne aussi très bien ils sont bourrés d'agents chimiques perturbateurs et c'est ça ce moment ils font leur travail ils préservent les cheveux donc moi pour ça je continue parce que mon but c'est pas d'avoir les cheveux rèches comme de la paille c'est d'avoir les cheveux des beaux cheveux entre guillemets hydratés doux soucles ici et ça donc je préfère continuer avec cela donc j'alterne aussi avec un bar l'essence un coup l'un un coup l'autre et j'alterne également avec le shampoing et après shampoing de l'agave garnier à l'huile d'argan et cranberry pour les cheveux méchés ou colorés donc après shampoing après shampoing donc on va parler avec la SM franchement moi j'aime bien le parfum j'aime qu'il fasse son travail excusez moi ça c'est mes allergies au pollen même si aujourd'hui il ne fait pas très beau ça me travaille donc pour le poids shampoing il est noté à 33 sur 100 sur yucca et pour le shampoing il est à 31 sur 100 cependant comme les autres voilà il fait son travail il protège les cheveux il entretient la couleur et tout donc moi c'est pour ça que je le rachète et aussi parce qu'il sent bon c'est un doux parfum délicat et ça il a plus un parfum un peu neutre mais voilà il a quand même un parfum agréable donc oui je continuerai à les racheter j'utilise aussi pour éviter d'avoir des pellicules parce que j'ai un cheveu qui a tendance à avoir des pellicules un SM pour pardon j'ai mes pleins ça y est un shampoing anti pelliculaire celui-là il est au citron vert et ça notre so yucca elle est de 50% bon il est pas mal lui donc voilà il protège les cheveux des pellicules il lève les cheveux et elle va se dépasser les pellicules si on en a donc là on dit tout le temps vous faire deux shampoings un avec un shampoing basique un avec un shampoing comment dire un shampoing que votre cheveu a besoin donc moi je vais essuyer en premier et après je fais un shampoing pour cheveux coloris ensuite donc je continue à l'acheter régulièrement j'avais aussi essayé de remasquer le conditionneur à l'huile de coco voilà c'est pas un après shampoing plutôt je me comprends ce que je vous dis excusez moi qui lui est noté à 35 sur 100 sur yucca ce que j'ai aimé c'est la coco j'adore le doigt de la coco c'est un de mes parfums préférés donc lui oui je continuerai à le racheter de temps en temps parce que j'aime bien alterner il ne faut pas habiter son corps ou ses cheveux donc oui celui là je continuerai à le racheter de temps en temps ensuite de temps en temps pas tout le temps j'utilise une laque donc là je prends la marque Europe Air Vitanov laque fixation forte tenez 24h enrichie la vitamine E provitamine B5 et filtre les UV c'est pour cheveux sexe là et elle est notée à 73 sur 100 sur le cas elle est très bien moi je ne vais pas trop attendre de laque j'en mets de temps en temps donc elle dure un bon moment donc oui moi je continuerai à la racheter voilà donc je vais vous chercher le reste des produits alors je vais reprendre pour la troisième partie de cette vidéo donc j'avais envie de vous présenter une marque que je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent super les chats sont en train de se battre non c'est bon je vais me chanter car des choses qui vont finir par terre bref donc c'est la marque Hello Body donc Hello Body c'est une marque d'horreur allemande qui a été créé par Monique je vais retrouver son nom de famille mais de la volonté de Monique sa fondatrice a eu parti du constat je vais voir que les marques de cosmétiques existantes étaient plaisantes mais pas assez fins qu'elle avait souhaité en conséquence de quoi elle a fait sa propre marque de cosmétiques qu'elle a appelé Hello Body donc Hello Body c'est une marque de cosmétiques donc pas de maquillage mais de produit pour prendre soin de sa peau euh tu 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 donc adapté aux peaux sensibles mixtes à grâces et tout ça euh donc cette personne a eu à coeur de montrer aux femmes qu'elles sont belles naturellement elle n'hésite pas à prendre le contre-pied des stéréotypes véhiculés dans l'industrie de la mode et de la beauté en mettant en lumière de frais corps des femmes uniques et authentiques donc dans les photos de présentation des produits la marque a des valeurs elle s'attache à véhiculer un message toujours positif elle s'appuie sur des valeurs fortes ce qui définit son identité donc dans Hello Body ils sont tenus à éviter des produits de substances controversées comme le microplastique les parabènes, le cynicone les PEG l'aluminium, l'alcool les cires et les huiles minérales 98% d'origine naturelle les ingrédients naturels représentent aujourd'hui en moyenne 98% des composés des différentes formules la marque continue sa recherche et le développement pour améliorer encore ce score et atteindre des 100% des produits qui sont végan donc très important comme certains produits Hello Body c'est à dire qu'ils ne contiennent aucune substance d'origine animale ils ne sont pas testés sur les animaux donc ça c'est quelque chose qui me plaît parce que c'était quelque chose qui de base me tenait à coeur mais je ne trouvais pas forcément tous les produits montré mes bonheurs et une marque engagée Hello Body s'engage dans les combats qu'ils tiennent à coeur à travers plusieurs projets caritatifs donc par exemple partenaire d'octobre de la gamme Docteur Rose Hello Body soutient à ce titre la lutte contre le cancer du sein fléau qui touche comme on sait beaucoup de femmes et maintenant beaucoup de femmes de tout âge c'est ça qui est plus en plus dramatique et malheureux la lutte contre la cruauté des animaux est également une cause qui est défendue par Hello Body autre soutien par Hello Body grâce à son programme Hello Body Cares l'association Ayuda y Solidaridad qui aide à l'éducation des enfants défavorisés au Mexique donc voilà donc c'est beaucoup de valeurs qui m'ont plu pour que j'essaie cette gamme Hello Body donc moi j'ai essayé j'ai essayé la gamme Cara donc la gamme Cara donc je ne vais pas vous le dire dans l'or je vais prendre dans l'or donc elle vient donc celui-là par exemple c'est Cara Clean si je ne me trompe pas c'est pour se démaquiller voilà donc moi j'ai aimé son odeur franchement il sent super bon c'est une odeur un peu caramère un peu voilà des odeurs un peu douces comme ça je vais essayer de vous voilà donc je vous disais la Cara Clean au parfum vanille caramel c'est ce que je disais juste avant c'est un démaquillant un lait démaquillant anti-pollution elle est utilisée matin et soir pour le matin pour bien nettoyer sa peau on la maquille et puis ça on peut la démaquiller et enlever les trucs ce qui est pollution pousser qu'on a fait accumuler dans la journée dans la peau euh elle est adaptée pour les peaux du 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 normal et sensible donc ce qui est mon casque parce que j'ai une peau mixte à l'as c'est moi aussi sensible c'est que je parle des rougeurs facilement moi j'aime bien son odeur de vanille caramel je trouve que c'est su ça sent super bon par contre bah il y a des maquillants j'ai pas aimé moi j'aime bien tout ce qui est homicélère des trucs comme ça mais il y a des maquillants franchement j'ai pas aimé donc ce produit je le rachèterais pas je peux quand même donner sa note sur yucca comme je le fais depuis tout à l'heure 93 sur 100 donc il a une très bonne note sur yucca ensuite j'avais essayé chez hello body c'est la marque la coco fraîche alors c'est une mousse qu'on utilise pour nettoyer le visage matin et soir au parfum de coco j'étais très curieuse de la tester j'avais envie parce que moi j'aime bien quand je suis sous la douche j'ai nettoyé mon visage avec un peu de mousse nettoyante ou un savon spécial pour le visage et si et ça et honnêtement j'ai pas aimé parce que ma peau a fait une réaction énergique j'ai eu des rougeurs suite à ça donc je l'ai fini quand même de toute façon j'ai envie de le finir pour ne pas le gâcher ça me plongait des rougeurs après c'est 100 plus 79 sur 100 sur yucca mais parce que ma peau a fait une petite réaction j'ai eu des rougeurs je le rachèterais pas après nous avons le rose velvet le rose velvet c'est une alors je disais rose velvet c'est un fluide hydratant à utiliser matin et soir sur le visage donc oui j'ai aimé mais bon après c'est pas que je peux utiliser les produits Logody parce que je continue à racheter certains il a 58 sur 100 sur yucca c'est que j'ai 35 ans j'ai besoin d'une crème qui s'adapte à mon âge à l'âge de ma peau donc voilà je préfère utiliser des crèmes qui sont plus enrichies par rapport à mon type de peau donc une peau d'une personne de 35 ans mais pour autant certains produits Logody je rachèterais mais pas tous après nous passons au Caralook donc c'est une crème qu'on met sur le contour des yeux au parfum caramel vanille il aide à réduire les cernes à donner un petit côté illuminateur au niveau des yeux franchement moi j'ai adoré je crois que j'en ai acheté au moins j'en suis à mon 2 ou 3ème et franchement celui-là je continuerai à l'acheter en plus le format c'est un petit format mais vu qu'on n'en a pas 3 tonnes il m'a duré facilement 2 ou 3 mois donc oui celui-là je continue à l'acheter par contre je peux vous donner ça un autre parce qu'il n'a pas de code barre sur le petit pot mais je continuerai à l'acheter le Caralook après j'avais essayé aussi le Rose Effect donc lui c'est un 76 sur 100 Soyouka c'est un comment dire c'est pas un gel c'est c'est un petit format un petit peu comme les formats vous savez les petits les petits formats merde j'ai une lousse en bout de la bouche j'y arrive plus enfin comme les petits formats un peu gommage voilà avec des petits points pour nettoyer la peau et tout j'ai une crème nettoyante ils appellent ça ou une crème nettoyante voilà vous l'utilisez sous la douche et puis après vous rincez moi franchement j'avais bien aimé euh sur la douche ou qu'en fait votre toilette on a un ravo voilà vous n'avez pas de préférence moi j'avais bien aimé mais je sais pas c'est pas mon préféré peut-être le parfum je sais pas mais en tout cas j'ai envie de le racheter oui et non mais c'est pas mon préféré mais oui quand même j'avais bien aimé un gommage de chez Hello Body à base de café c'est la coco pure il sent trop bon il est trop génial d'ailleurs je crois que je l'avais terminé celui-là oui je l'avais terminé c'est ce que la 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 petite formandière qu'il y en a mais au final non je l'avais bien terminé donc celui-là c'était un gommage pour le visage franchement il y a des coquilles de noix des petits grains de café je l'ai kiffé voilà et sur kiffé et je continuerai à l'acheter parce que je trouve qu'il fait super trop son job il est trop bien il fait un très beau gommage sur la peau la peau est très douce après donc oui je continuerai à l'acheter et lui il est noté à 100% sur Youcar donc lui c'est le best du best pour les gommages pour moi après j'avais acheté aussi Nacara Rose Relief c'est pour c'est un petit nettoyant pour la peau anti-irritation qui elle est noté à 93% sur Youcar ça laisserait d'avocat et de réglisse pour apaiser des irritations aux peaux stressées donc oui moi je je non je ne rachèterais pas non pas parce que le produit ne m'a pas plu parce qu'il m'a plu au final c'est juste comme je disais j'aspire à acheter des produits plus avec plus adapté à ma peau pour le jour d'aujourd'hui comme elle est donc voilà mais franchement une bonne découverte quelque chose de très bien mais je ne le rachèterais pas après j'avais aussi des sérums donc il y avait la Rose Divine et la Carize donc pour les deux je ne crois pas vous donner leurs notes sur le cas parce que je n'ai pas le code barre sur les produits Carize anti-oxydant si je ne me trompe pas celle-là c'était appliqué j'appliquais le matin celui-là c'est après avoir ma crème enfin moi ce que je fais c'est que je mettais la crème auprès de ma main et j'en mettais 2-3 petites boutes et puis après je posais parce que ça faisait gagner du temps plutôt que de poser le sérum à temps qu'il pénètre poser la crème à temps qu'elle pénètre poser si avant que ça pénètre commencer à maquiller patati patata moi je faisais comme ça ça faisait gagner quelques minutes et quand on part travailler c'est une minute un petit peu précieuse entre guillemets franchement je ne sais pas oui peut-être je le rachèterais parce que j'aime bien aussi tester d'autres produits mais oui je pense que je le rachèterais à l'occasion mais je le rachèterais d'autres aussi à côté pour essayer d'autres produits mais celui-là j'ai bien aimé oui celui-là le rose divine mieux que je l'appliquais le soir en démaquillant si je ne me trompe pas oui c'est ça c'était un l'heure du démaquillage le soir vous le mettez après vous êtes démaquillé vous attendez une dizaine de minutes avant de mettre votre crème il ne faut pas l'être en même temps c'est un peu ça que je n'ai pas aimé avec lui c'est qu'au final il faut attendre que ça pénètre c'est ça ben comme tout le sérum entre guillemets sur le crème là on n'a pas besoin forcément d'attendre donc non celui-là je ne rachèterais pas parce que je trouve que les 10 minutes qu'il faut attendre ben quand on est fatigué ou quand on peut être pressé qu'on reste x ou y après il reste couché on n'a pas envie d'attendre donc non celui-là je ne rachèterais pas pas le rose divine en tout cas ensuite apparello body j'ai d'autres produits donc là je vais vous parler dentaire qui dit dentaire dit dentifrice donc je vous en présenter 4 que vous devez sûrement connaitre donc le white now signal détox donc ils disent blancheur instantanée euh oui blancheur instantanée ben non je suis désolée moi je ne vois pas blancheur instantanée sur mes dents pourtant je l'utilise régulièrement il est à 39 sur 100 sur yucca oui j'ai bien aimé parce que j'aime bien tout ce qui est à base détox avec un peu de charbon et tout alors je pense que la blancheur instantanée on l'a pas comme tout produit c'est pas tac je fais puis ça marche il faut l'utiliser dans le temps il faut l'utiliser régulièrement mais oui je pense que je le rachèterais celui-là ensuite 3 dentifrice de la marque bio village de marque repère donc celui-là au charbon actif pour la blancheur celui-là il est aloe vera bio et arôme de coco pour une haleine fraîche et celui-là aussi pour une haleine fraîche mais cette fois celui-là il a l'extrait de l'amande bio et fluor alors mes deux préférés c'est le charbon et l'amande bio fluor coco j'aime bien oui mais mes deux préférés c'est celle-là donc le charbon actif j'aime bien parce que quand tout le monde on cherche un peu à avoir des dents un peu plus blanches que ce qu'on a parce que c'est plus joli quand on sourit parce que c'est plus agréable mais c'est ça donc oui voilà pourquoi je l'avais acheté après l'amande forcément le parfum de l'amande c'est frais c'est agréable et tout donc oui je continuerai à les racheter même celui-là à la coco que j'ai pas spécialement enfin j'ai aimé sans aimer je vais continuer à racheter puis je pense que leurs notes sur le bouquin elles sont très bonnes donc je vais regarder tout de suite je vais bien vous lui donner en même temps les notes donc poursuit à la coco il est à 93 sur 100 poursuit à la menthe il est à 86 sur 100 et poursuit au charbon 86 sur 100 donc oui on a 13 à 17 même si on a un que j'ai moins aimé que les autres donc oui je les rachèterai ensuite un gommage pour le visage de chez Avril Avril c'est une marque de cosmétiques bio qui est un prix abordable qu'on trouve sur internet qu'on trouve qu'il y a aussi maintenant quelques boutiques en région parisienne c'est sûr il y en a quelques unes après dans d'autres régions moi je ne sais pas ce que je n'ai pas regardé tout simplement donc oui Avril moi j'ai bien aimé ce gommage ce que je lui reproche c'est que les grains sont petits je ne peux pas vous donner la note sur le casque il y a des étiquettes qui s'avaient collé sur le beurre donc je peux vous la donner donc on a l'impression que pour gommer il faut insister très très fort je pense que je l'achèterai mais si je pouvais privilégier quelque chose avec des grains un peu plus gros je prendrais des grains un peu plus gros mais sinon j'ai bien aimé il est d'autres pour la peau elle est extraite de la poudre de riz et d'abricots franchement il est très bien en plus c'est pour tout type de peau même des peaux sensibles certifié bio organisme ce qui bien on sait c'est qu'Avril c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux donc ça c'est un plus que j'ai bien aimé donc oui à l'occasion je rachèterai après une mousse étoile de visage de chez Avril à l'eau florale dans ma mélisse bio donc oui celle-là elle est agréable je l'avais utilisé oui j'avais bien aimé j'avais pas eu de réaction allergique la note sur le cas est de 100% donc c'est excellent donc oui celle-là j'en rachèterai oui j'ai bien aimé je suis agréable la mousse à l'agréable oui j'ai bien aimé après un duodorant d'oeuf 0% d'alcool anti-irritation donc sur le cas doit être très bon je ne me rappelle plus mais je vais vous la donner tout de suite alors 50% c'est pas si mal que ça c'est moi qui disais qu'elle est trop vite dans ce que je disais alors moi ce que j'ai aimé c'est comme beaucoup de personnes dans mes aisselles qui sont facilement irritées avec les épilations le rasage etc et ça et moi il m'a réparé mes aisselles je l'adore je l'achète tout le temps il m'a réparé mes aisselles je ne changerai pas de duodorant hormis si un jour j'ai pas le choix mais sinon je garderai toujours ce duodorant c'est mon préféré je continuerai à l'acheter après un lait pour le corps de chez celui-là la marque je m'achète ça c'est quasi d'homie je crois que la marque c'est body lotion donc c'est à la coco c'est artificiel bio c'est quality free c'est vegan l'odeur de coco allo c'est présente moi j'ai bien aimé le format pompe en plus c'est super pratique pour bien appliquer ça évite d'en foutre partout sur l'image c'est ça ça c'est vraiment super le format pompe j'adore ça l'odeur de coco alors c'est une merveille donc celui-là oui je continuerai à l'acheter je vous présente une base lissante de teint un anti-port de chez c'est chez L'Oréal celle-là si je ne me trompe pas euh non je ne l'ai pas aimé de toute façon je ne l'ai pas racheté j'avais juste utilisé c'est ça il faut charger une base c'est la maquillage je n'en ai pas encore avant euh non je n'ai pas aimé je trouve qu'elle lisse pas super bien on a l'impression de tirer sur la peau quand on l'applique donc non celle-là je n'ai pas aimé donc je ne rachèterai pas après je peux vous donner seulement parce que le colbar il n'en parait pas très bien donc euh non je ne rachèterai pas après un gel autour des yeux donc de chez Phytema Phytema que je vous donne sa note sur Yuka j'avais acheté j'avais eu ça avec la Beautiful Pop quand j'étais encore abonné 72 sur 100 sur Yuka donc euh moi je le mettais au frigo comme ça c'était bien frais comme ça en plus en forme de ronol regardez hop donc ça aide à éviter d'avoir trop de cernes ça décongestionne les yeux parce que comme le froid de toute façon ça aide à faire réagir la peau moi j'ai bien aimé ce qui m'a réduit vachement mes cernes et franchement j'ai adoré donc oui oui si je on voit le prix est de 21,90$ donc oui c'est un peu cher mais pourquoi pas le racheter de temps en temps oui et plutôt éventuellement donc eux ils conseillent de l'appliquer le matin le contour des yeux et la paupière en exerçant l'air tôt tout en douceur et tapoter avec la pulpe de douloir pour faire pénétrer l'excédent de produit moi je faisais l'inverse moi je faisais vraiment tuc tuc après je tapoter je faisais pas sur la paupière mais ils le conseillent mais éventuellement oui je rachèterais ensuite un fond de teint de chez Yves Rocher alors le fond de teint c'est le fond de teint ce qui en ont plusieurs teint crème confort alors déjà j'ai pas aimé le format comme ça c'est un coup à s'en mettre partout c'est pas pratique que moi je le faisais au pinceau comme j'applique maintenant tous les fonds de teint au pinceau je vais pas trouver la couvrance super moi il m'a fait briller la peau donc c'était pas top du tout donc non je l'ai pas aimé je ne rachèterais pas donc next celui-là je ne rachèterais pas donc j'ai pas le code d'arche je vais vous donner sa note sur Yoka mais je ne rachèterais pas ensuite je vais vous présenter trois crayons pour les sourcils donc celui-là c'est de chez Maybelline New York c'est ça ? ouais Maybelline de, de chez Maybelline donc un blond un peu plus brun châtain même ils appellent ça quand la couleur ? medium brown et celui-là c'est blonde et là on en a un autre et lui c'est de chez L'Oréal Brom Expert alors jusqu'à maintenant mon préféré c'était celui-là et depuis j'en ai découvert un autre que je ne voulais pas présenter aujourd'hui parce que je ne l'ai pas terminé c'est de chez Benefit Benefit c'est de peste du peste je vais le racheter d'ailleurs parce que j'ai presque fini le mien mais c'est mon préféré ce blond pour les paniers c'est celui-là de chez Maybelline New York le blond par rapport à ma carnation de peau ma couleur de cheveux je trouve que c'est celui qui passe le mieux et franchement il est super si on l'appuie très bien ça fait vraiment un effet plus ou moins naturel mais c'est pas un effet parce qu'on voit que les sourcils ont été travaillés voilà redessinés donc celui-là mon numéro 1 celui-là je le rachèterais pas c'est le même en fait mais c'est juste la couleur qui est différente c'est la couleur trop foncée pour ma peau donc je le rachèterais pas et celui-là je trouve qu'il était trop clair mais c'est un blond aussi parce que je trouve qu'on voyait trop que ça faisait un peu feutre en fait et au niveau de leurs notes sur Yuka 42 pour celui-là 42 pour celui-là 46 pour le brun et par contre mon préféré il est à 90 sur 100 donc je fais bien de continuer à l'acheter donc voilà donc il y en a un que je rachèterais sur les trois et pour finir cette vidéo un petit gel douche que j'ai vu chez Yves Rocher des petits formats enfin son échantillon voilà j'ai l'air j'avais encore un trou échantillon gel douche parfumé au parfum printemps charleur gel donc moi ce que j'ai bien aimé senteur rubar des deux feuilles de cassis j'ai bien eu le format échantillon comme ça c'est pas mal si on part 2-3 jours en vacances d'été de prendre le gros gel douche là on glistoc c'est pratique ces petits formats à voyage là pour autant l'odeur n'était pas ouf ça m'a pas plus de envie que ça mais c'est pas quelque chose que j'ai racheté de moi-même après si on me donne un échantillon si j'ai déjà ça c'est des achats à faire chez Yves Rocher ce qui m'étonnerait parce que j'achète quasiment plus rien de ces deux pourquoi pas oui si on me donne un échantillon mais sinon c'est pas quelque chose que je viens de racheter de moi-même voilà au niveau de sa note vu qu'il a un code voir je pourrais vous la donner 39 sur 100 voilà les amis donc écoutez cette petite vidéo mes produits finis je rachète ou pas est terminée j'espère qu'elle vous aura plu que j'ai pas trop qu'à fouiller qu'elle vous donnera envie de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour son notification quand je sortirai une nouvelle vidéo de laisser un petit commentaire ça fait toujours plaisir et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye au revoir au revoir au revoir